Bonjour à tous et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui on va parler d'un cinéaste américain, Richard Linkalter, parce qu'il y a un livre qui a été publié il y a pratiquement deux ans de cela, en 2019, édité chez Postédition avec une collaboration éditoriale de la revue Débordement, c'est celui-là, Richard Linkalter, cinéaste du moment. C'est un ouvrage qui est dirigé par trois personnes, on va commencer par celui qui n'est pas là, Romain Lefebvre, ensuite Raphaël Nieuwer et Jean-Marie Samouki. Et Raphaël et Jean-Marie sont là, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cet entretien. Ça n'a pas été évident de planifier ce rendez-vous, mais en tout cas vous êtes là et vraiment je suis très content. Merci. Merci pour l'invitation. Merci. Jean-Marie, on vous avait déjà vu sur le micro-ciné, on avait discuté de la réédition du film Le ciel est à vous de Jean Grémillon, vous donniez même une conférence lors d'un festival, donc c'est pour la deuxième fois, je vous remercie. Alors Raphaël Nieuwer, c'est le rédacteur en chef du site Débordement et aussi critique de cinéma et Jean-Marie Samouki est membre du comité de rédaction et de débordement et aussi critique de cinéma. Le bouquin est composé donc, comme d'habitude, d'une espèce d'édito où vous présentez un petit peu la structure du livre, mais aussi un peu le cinéaste et pourquoi le cinéaste. Et ensuite, il y a un entretien, même pas un entretien, c'est une grande conversation avec le cinéaste et puis il y a des textes. Et on s'est dit avec Raphaël et Jean-Marie que ce serait plus intéressant de se focaliser sur les textes que vous avez écrits, même si on va bien évidemment évoquer les autres. La première question est très basique parce que vous n'en parlez pas vraiment dans le livre et moi je suis très curieux par nature, je voudrais savoir comment vous avez rencontré ce cinéaste. Est-ce que vous avez rencontré ce cinéaste à travers ses films plus ou moins formatés ou c'était plutôt les films personnels ? Comment ça s'est passé cette rencontre ? Raphaël, Jean-Marie, on vous doit. Je peux commencer. Raphaël. Je ne vois pas d'être enveillant. Je pense que moi ça s'est plutôt fait avec Boyhood, au moment de Boyhood en 2014 et l'occasion a été donnée de travailler un peu sur ce, d'approfondir un peu le rapport que j'avais avec Linkletter qui était comme ça, c'est assez vague parce que le Café des Images avait une revue à l'époque sur internet et qui était liée à Emmanuel Burdeau et à Yannick Rex qui avaient voulu faire venir Linkletter à La Roche-sur-Yon, au festival de La Roche-sur-Yon, quelques années auparavant. Donc ils avaient déjà réalisé un entretien avec Linkletter et donc l'idée c'était de constituer un ensemble de textes autour de cet entretien à l'occasion de la sortie de Boyhood. Et donc à ce moment-là, j'ai vu tous ces films et Jean-Marie a contribué également avec un texte, un ensemble sur Linkletter. Donc moi ça s'est fait de manière assez condensée, c'est-à-dire j'ai eu Boyhood qui a été vraiment, qui me semble vraiment un grand film et après j'ai eu l'occasion de tout voir. Donc il n'y a pas eu vraiment cette hiérarchie entre films, disons, commerciaux, films plus expérimentaux, etc. J'ai un peu tout vu de manière chronologique et de façon ramassée. Et vous Jean-Marie, comment ça s'est passé ? C'était aussi avec Boyhood ou c'était bien avant ? C'est relativement proche. Disons que je connaissais déjà les films d'avant Boyhood que j'avais regardées, que j'avais grappillées un tout petit peu. Mais je n'avais pas fait de lien en fait. On aura certainement l'occasion d'y revenir, mais la filmographie de Linkletter paraît un peu éparpillée, passant d'une économie à une autre, d'une histoire à une autre. Et donc j'avais regardé un petit peu comme ça. Je me souviens avoir eu certaines impressions pour Stanner Darkly. Je pense que c'est le premier de lui que j'ai vu. Puis m'être intéressé à la trilogie des Bifors. Et je crois dans le désordre. J'ai dû commencer par le deuxième, quelque chose comme ça. Et c'est Boyhood qui a à peu près tout ramassé. Et c'est ce film qui m'a donné l'impression d'être devant un très très grand cinéaste, ou en tout cas un cinéaste contemporain, un cinéaste contemporain majeur. Et d'ailleurs, quand ensuite j'ai vu les films d'après, je trouve que l'aspect d'éparpillement ou d'inégalité est encore quelque chose d'assez fort en fait chez lui. C'est-à-dire que si pour Raphaël et pour moi, Boyhood était un événement majeur, c'est aussi parce qu'il permet de conduire dans une œuvre relativement protéiforme. Et donc tous les films sont à la fois bons, il n'y a pas vraiment de mauvais films, il n'y a pas vraiment de chez-d'oeuvre, mais on peut y vagabonder de façon très variée, quasiment suivant ses humeurs ou ses centres d'intérêt. Et c'est pour cela que ça me paraît important aussi de voir ce qui peut les distinguer. Ensuite, pour le Café des images, j'avais le premier texte, enfin le texte que j'avais écrit portait exclusivement sur Ethan Hawke. Et j'ai repris ça ensuite parce que ça fait partie de ses liens et de fils directeurs plus ou moins secrets qui peuvent unifier un peu son œuvre. Mais je pense que Boyhood, en effet, dans son rapport à la durée, qui est à la fois extrême, mais aussi dans son côté assez éclaté et assez ouvert en suivant un personnage, est une très bonne porte d'entrée. En tout cas, ça a été la mienne. Au début du livre, vous l'intégrez dans une génération qui est celle des années 90 et vous citez comme ça pas mal de cinéastes. Et ensuite, vous dites que malheureusement, certes, beaucoup n'ont pas tenu leurs promesses. Il y en a quelques-uns qui sont encore là, comme Greg Araki, Weiss It Mal, ou alors Soderbergh. Et est-ce qu'aux États-Unis aujourd'hui, Richard Linkalter a une place aussi peut-être importante qu'il peut avoir en Europe ou plus particulièrement en France. Est-ce qu'aux États-Unis, il est extrêmement reconnu comme un cinéaste important ? Je ne suis même pas sûr qu'il soit vraiment extrêmement reconnu en Europe ou en France. J'ai l'impression que, en fait, c'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup de... Avec Linkalter, j'ai l'impression, dans sa réception critique, par exemple, si je prends ça comme, disons, un peu témoin, il y a beaucoup d'occasions ratées. C'est-à-dire qu'après Boyhood, on peut se dire, tiens, voilà un grand cinéaste, mais le film suivant qu'il fait, Everybody Wants Some, semble complètement... En deçà, d'une certaine manière, même si c'est un film que j'aime beaucoup, mais il semble d'une sorte de crudité, comme ça, avec un groupe d'hommes assez en route, on pourrait dire. Bon, ben voilà, il y a une sorte de crudité qui casse ce qu'on avait pu aimer dans Boyhood. Après, le film suivant, c'est sur des vétérans du Vietnam qui vont rechercher le corps de quelqu'un qui est mort en Irak, si je ne me trompe pas, donc Last Flag Flying, etc. Donc, il y a... Chaque film étant tellement différent l'un de l'autre, à chaque coup, il y a des occasions manquées qui fait que le travail critique, disons, est rarement fait. Et donc là, ce livre, disons, s'il a un mérite, ça a été quand même de pouvoir au moins trouver, si ce n'est une cohérence à une œuvre, en tout cas, de la reparcourir avec, voilà, ces différentes lignes, etc. Mais quand on parle de Linklater en France, comme ça, disons, spectateur ordinaire, je n'ai pas l'impression que ce soit forcément un cinéaste très bien identifié. Alors, il y a certains films qu'on a vus, mais il n'est pas nécessairement identifié et son œuvre n'est pas nécessairement perçue en tant que telle. Voilà, il y a des films qui sont connus, mais qui ne sont pas forcément rapportés à Linklater. Et voilà, donc, je pense qu'il a une position assez bizarre. Et aux États-Unis, il est, enfin, pour ce que j'en sais, je ne suis pas vraiment spécialiste sur cette question. Ses films sont, voilà, au moment de leur sortie, ils sont accompagnés de textes assez longs, etc. La critique le connaît, l'identifie, connaît ses thèmes, etc. Bon, voilà, il est constitué comme un auteur, disons, par le discours journalistique ou critique. Mais en même temps, son film « Where Dugo Bernadette » me semble avoir une sortie très limitée aux États-Unis. En France, il n'est pas sorti en salle. Donc, tout ça est toujours très fragile, j'ai l'impression, comme, enfin, sa position est quand même toujours assez incertaine. Alors, il arrive à tourner plus que d'autres. Et en même temps, voilà, il n'est pas non plus identifié, il me semble, comme un auteur, disons, aussi fort que, je ne sais pas, Fincher ou un autre, quoi. Ou Soderbergh, même, à la rigueur. Oui, j'ajouterais peut-être que si le film « Where Dugo Bernadette » n'a pas été distribué en France, c'est pour des raisons indépendantes de sa volonté, indépendantes de la qualité même du film. Puisque c'est des questions de droit, de production et de distribution, qui font que le film est bloqué aux États-Unis. Mais, par exemple, dans ce film-là, le rôle principal est tenu par Kate Blanchett, qui est sans doute, peut-être, l'actrice la plus, avec Ida Swinton, peut-être, celle qui s'aventure le plus dans ce type de projet, et dont la participation vaut aussi comme reconnaissance. En fait, avec Boyhood, on a tendance à le mettre un peu du côté du cinéma de l'enfance. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les deux films qu'a cité Raphaël, « Everybody One Some » va plutôt vers une sorte de nostalgie à la recherche du temps perdu des années 80, et la dernière, enfin, de « Last Flag, Last Flag Flying », et la suite, enfin, une sorte de suite rêvée, refantasmée d'un film d'Alash Bee des années 70. Donc, à partir de là, on voit aussi que l'indépendance des années, l'indépendance de Linkletter, enfin, l'indépendance économique ou l'indépendance en tant que concept critique, et où le place dans une sorte de continuité et d'expérimentation par rapport aux années 70 et par rapport aux années 80. Et de fait, le personnage de Kate Blanchett dans ce film, c'est une sorte, enfin, pour aller très vite, aurait des rapports avec Gina Rolland dans « Une femme sous influence », quelque chose comme ça. Et donc, c'est aussi ce type de caractère, c'est à la fois indépendant, marginaux, mais perdu dans leurs commentaires, dans leur auto-analyse, et pour ne pas dire leur névrose, mais en tout cas, dans une forme de narcissisme qui les ouvre à la fois sur le rêve, sur le monde, mais qui les enferme aussi, dont Linkletter est le continuateur. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, on a dit simplement une petite parcelle ou une petite partie de ce sujet, parce qu'il y a aussi une partie beaucoup plus grand public et beaucoup plus ouverte aussi. Par exemple, le Rock Academy avec Jack Black est un gros succès hollywoodien qui lui aurait permis de tourner d'autres films de cet acabit dans le régime des studios. Et ce qu'il n'a pas voulu faire, parce qu'il a tenu à son indépendance, il a tenu aussi à faire des films un peu comme ça, qui puissent être différents de l'un des autres et avec encore une marge de liberté. Pour Pompidou, quand il y a eu sa rétrospective par rapport à laquelle ce livre a été fait, il s'est prêté au jeu de l'autoportrait. On lui demandait où en êtes-vous, où êtes-vous, Richard Linkletter ? Et donc, il s'amusait à donner à manger à un âne pendant qu'il parlait avec des responsables de la production hollywoodienne. Donc, sans doute que l'âne était la production hollywood, mais l'âne, c'est un peu lui. Et il adore se portraiturer en plouc, en bouseux, en disant « je suis le type du Tetsas ». Alors qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il est au Tetsas, il a mis en place un ciné-club cinéphile dans la ville d'Austin et que, quand on l'a interviewé, la première chose qu'il a remarqué, c'était l'énorme affiche de Jean Eustache, dont il est un très grand admirateur. Et de fait, ces films de groupe et ces films d'adolescents, c'est aussi marqué par sa vision de la maman et la pute. Mais j'allais vous poser la question, et c'est une belle transition, est-ce qu'il a plus de dettes envers l'histoire du cinéma américain ou c'est plus vers l'histoire du cinéma européen ? Ou alors, il y a juste… c'est un mélange des deux ? Bonjour Marie, vas-y. Non, je laisse le rédateur en chef de la revue Débordement parler avant moi. Je crois qu'il tient quand même assez à être… enfin, c'est un cinéaste américain avant tout, il me semble, mais même si sa cinéphilie est très large et très vaste, effectivement, dans le ciné-club d'Austin, il a montré beaucoup de cinéastes français, mais aussi des cinéastes japonais, etc. Donc, il a une cinéphilie très étendue. Et en même temps, disons, même ses films, au fond, les plus, on pourrait dire entre guillemets, les plus expérimentaux, comme… je regarde… « It's impossible to learn to play by reading books ». Il est impossible d'apprendre à… comment on appelle ça ? Enfin bref, en lisant des livres. Et donc, c'est un cinéaste qui a passé la charrue en lisant des livres. Donc, c'est un film, a priori, assez… on pourrait rapprocher, voilà, plutôt de la modernité européenne, mais que lui, voilà, rapporte complètement à des cinéastes américains, puisque c'est donc une sorte de déambulation, comme ça, d'un jeune homme en train, à travers des paysages plus ou moins… plus ou moins… déserts, etc. Et donc, voilà, on pourrait sortir le grand thème de la communicabilité, etc. Alors que lui, Linkletter, rapporte complètement ça à des références américaines. Donc, ça, c'est un peu une sorte d'effet de perspective qu'on a toujours, c'est-à-dire, quand on trouve un cinéaste américain intéressant, on a tendance à dire que, bon, voilà, toutes ces influences viennent d'Europe. Alors que, je pense que lui, il ne se vit pas nécessairement comme ça, même si sa cinéphilie est très vaste. Non, il faudra le rapprocher, je pense… Enfin, quand je dis non, c'est pour un cliché à Raphaël. Il faudrait le rapprocher de la cinéphilie de cinéastes comme Soderbergh, évidemment, mais surtout Jim Jarmusch. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Enfin, ces films, forcément, si vous cherchez un film de zombies comme The Dead Don't Die, vous ne le trouverez pas. Mais si vous trouverez quelque chose d'aussi dandy ou d'aussi raffiné que Only Lovers Left Live, vous ne le trouverez pas non plus. Donc, ce ne sont pas des films qui sont exactement identiques, mais disons que le terreau est finalement relativement proche à ceci près que Jarmusch est new-yorkais et qu'il le revendique, et que Linklater était de sang et il le revendique aussi. Mais finalement, je trouve que ce sont des cinéastes qui ont à voir dans leur question de revisiter l'Amérique à partir d'une culture qui est aussi extra-américaine. Mais ça reste des cinémas américains, ça reste des auteurs et des cinéastes américains. Je pense en faire des cinéastes européens, ça serait un contresens. Ce sont des cinéastes américains et qui marquent aussi leur distance par rapport à l'Amérique avec une cinéphilie européenne. Mais bon, voilà, ils filment des paysages américains, ils filment des personnages américains, ils filment une réalité américaine, même s'il y en a une qui est beaucoup plus refantasmée qui serait celle de Jarmusch. L'autre qui serait un peu plus, comment dire, des dialogues plus analytiques, ça serait celle de Linklater. Mais bon, au final, ce sont des générations relativement proches. Ce ne sont pas des cinéastes qui se tournent le dos, enfin loin de là. C'est ce que vous dites dans le bouquin dès le début. Entre les propositions filmiques très personnelles et les films un peu formatés, est-ce qu'il y a quand même dans toute sa filmographie un style qui lui est complètement reconnaissable, qui est identifié à Linklater ? Un style, non, je ne dirais pas forcément un style, puisqu'il s'adapte, mais après, il s'adapte au type de production, etc. Après, même un film comme Rock Academy, par exemple, il y a quand même l'idée, même si il y a une sorte de subversion, de, disons, d'une sorte de, oui, de normes, etc. C'est quand même, voilà, un groupe, un groupe qui se constitue dans une institution scolaire, privée, très serrée, etc. Et voilà, c'est une sorte de geste comme ça, qui ressemble peut-être un peu à Linklater, d'aller, voilà, de se servir d'un cadre pour en faire autre chose, d'une certaine façon. Après, ça ne se joue pas nécessairement en termes de style. Je n'ai pas l'impression qu'il ait un style qui pourrait s'identifier à certains traits, je ne sais pas, de durée de plan, etc., de film en film. J'ai l'impression qu'il y a des propositions formelles assez différentes. Tape, par exemple, c'est du, ça s'approche d'un tournage en temps réel, avec une caméra numérique qui a tendance un peu à déformer un peu les perspectives. Bon, par exemple, si vous avez le pied au premier plan et le visage à l'arrière-plan, vous aurez des effets comme ça, de perspectives très accusées. Ensuite, il me semble que Before Midnight, c'est plutôt des plans-séquences. Vous avez aussi des, voilà, des Boyhoods. Ce qui est important dans Boyhood, c'est plutôt des effets de structure, avec des ellipses plus ou moins sensibles, des passages comme ça, d'une année à l'autre, plus ou moins sensibles, au contraire, qui se coulent comme ça dans le temps. Et donc ici, disons, l'effet de style principal, ce n'est pas tellement un certain type de cadrage ou une certaine texture d'image, mais ce sera plutôt une manière de construire des raccords, des passages entre les époques et de créer un certain sentiment de la durée qui ne sera pas du tout le même que dans Boyhood, Orson Welles, etc. Donc, voilà, il y a quand même une certaine grande plasticité, disons, chez Linklater. Et ce ne serait pas nécessairement, disons, par le style qu'on pourrait unifier tout ça. Voilà, si on voulait en tout cas unifier. Ce n'est peut-être même pas nécessaire de vouloir unifier l'une au final. Moi, je dirais qu'il y a des ensembles de films qui peuvent se rapprocher à certains effets de style. Par exemple, en effet, quand Raphaël parle des plans-séquences des Biport, en effet, ce sont des plans-séquences très, très, très longs, avec les personnages au premier plan qui permettent de traverser des espaces, qui mettent en avant le dialogue ou l'abstance de dialogue, la communication, des choses comme ça. Mais ces effets de style ne se retrouvent pas de film en film. Mais ils peuvent se retrouver d'un film à un autre sans répercuter dans toute l'œuvre. Par exemple, Death and Confused ou Slacker, ces films sur les adolescents, se ressemblent quand même un petit peu et avec une prédominance accordée au dialogue, à une certaine forme d'écoute, à des effets de groupe, à des effets aussi de dédramatisation, des séquences relativement longues. Et le jeu sur la temporalité, par exemple, permet d'évider peut-être la structure dramatique au profit d'un effet d'immersion, de proximité ou de complicité. Mais on ne peut pas étendre ça à tout. Même ces deux films d'animation, donc What in Life et le film avec Leanne O'Riv, ce scanner d'Hackley, même s'il y a un peu de science-fiction plus accusé dans l'un que dans l'autre, peuvent se ressembler aussi dans une façon de copier la silhouette humaine et de s'en distinguer. Donc ça, c'est tout à fait possible. En revanche, de film en film, où si on cherche un principe unificateur, ce n'est pas tant de ça. Ça ne marche pas comme ça. Mais je dirais même, bizarrement, si il y a un principe unificateur, ce serait plutôt une forme de platitude ou d'absence de style. C'est-à-dire que même quand il a des effets de signature très très marqués, il a tendance à trouver quelque chose pour les aplatir un peu, pour éviter d'en faire quelque chose de sublime, de grandiose ou précisément une revendication théoriste ou stylistique. Ce serait plutôt quelque chose comme ça. Alors on peut dire que c'est de la modestie, de la simplicité, etc. Mais je pense que chez lui, c'est véritablement une façon de mettre à distance aussi la préoccupation qu'il a de la forme. Je pense que le plus évident, ce serait peut-être son film le plus politique, Fast Food Nation, qui est structuré un peu comme un film à sketch, mais avec quelque chose de très brutal, de très frontal dans la dénonciation, mais qui ne passe pas par des effets stylistiques, si ce n'est un effet mosaïque qui déconstruit un tout petit peu peut-être le propos. C'est ce qu'il rend aussi insaisissable. Et Raphaël en parlait extrêmement bien lorsqu'il disait qu'il échappait au radar critique et qu'il permettait aussi de mettre en difficulté le regard stylistique unifiant. Vous parliez de déconstruction, on va parler de ça. Alors, par rapport au livre, il y a plusieurs textes. Je vais quand même nommer ceux et ceux qui ont écrit. Il y a Adrienne Bouton, Fernando Gonzo, Romain Lefebvre, qui n'est pas là malheureusement, Judith Revodalone. Et vous, vous avez écrit, je vais commencer par Raphaël, vous avez écrit un texte sur D'un moment ou l'autre. C'est le sous-titre du livre, signé à tout du moment. Il y a un moment, pour le coup, page 67, je me permets de lire, vous écrivez le moment et le point d'intensité où se rencontrent plus encore que le passé et l'avenir le souvenir et la promesse. Et c'est au nom du moment de la reconnaissance commune d'un temps partagé, hors du temps, que la promesse peut se faire. Donc, la formule implicite ou explicite est aussi simple que bouleversante. Je me souviendrai. En ce sens, il ne saurait y avoir deux moments que communs. Moi, je me posais la question par rapport au travail du montage. Parce qu'il doit y avoir quand même un gros travail de montage par rapport à ça pour essayer de mettre en avance ce moment-là. Quelle est la part de montage, donc de déconstruction, peut-être ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous avez la du direct. Ça m'arrive aussi. Donc, c'était ça par rapport à la part de montage. Est-ce qu'on parlait de discrétion ou que c'était peut-être peu évident ? Ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus sur comment ils travaillent le montage pour peut-être déconstruire ce genre de moments, pour les mettre en avant finalement. Oui, je ne sais pas si c'est exactement le montage, mais disons qu'il y a assez souvent dans ces films une séquence, disons, ou un moment où justement, il y a une sorte de retournement un peu réflexif sur l'expérience que les personnages font du temps, de son passage, etc. et qui les engage. Voilà, disons, c'est la tendance un peu existentialiste, on pourrait dire, de Linklater. Et voilà, ça arrive assez souvent où justement, il filme des gens assez bavards et assez soucieux justement de se comprendre, de s'interpréter, d'expliciter ce qu'ils ressentent, etc. Et donc, par exemple, à la fin de Boyhood, typiquement, on arrive à une sorte de définition du moment le moment, c'est toujours maintenant. Alors, il y a quelque chose qui me pourrait sembler assez redondant là-dedans et faire un film de trois heures pour arriver à ça, on pourrait se dire, bon, ça ne va pas très loin. Mais justement, voilà, c'est ce que j'ai essayé un peu de, disons, de déplier dans ce texte en disant, bon, c'est quand même quelque chose d'important dans la filmographie de Linklater. Alors, je ne sais pas si c'est exactement une affaire de montage ou une affaire, peut-être, comme le disait Jean-Marie, une sorte de, qui est liée peut-être aussi à la dédramatisation, c'est-à-dire que Linklater va plutôt filmer des temps, disons, creux, et ce qui va l'intéresser, c'est en fait d'étendre la durée entre les, disons, un peu les étapes obligatoires de la vie. Beaucoup de ces films se passent, justement, à une étape, autour d'une étape de vie, c'est-à-dire, est-ce que je vais m'inscrire à l'université, la rentrée, par exemple, Everybody Wants Some, c'est les quelques jours entre la, disons, la pré-rentrée et vraiment la rentrée universitaire. Donc, il y a 4-5 jours où, en gros, on n'a rien de spécial à faire, mais en même temps, on commence à, on apprend à se connaître entre hommes, etc., entre jeunes hommes assez élevés, etc., il y a une sorte de concurrence et de testostérone, etc., et dans ce laps-là, quelle expérience on va faire, disons, du passage du temps qui va nous engager, quels rapports vont se nouer qui fait qu'il y a quelque chose qui va déterminer, disons, une partie de notre existence. Et, par exemple, pour Everybody Wants Some, il s'agit de sortir des groupes, c'est-à-dire, il y a différentes expériences de groupes entre hommes où on va dans des fêtes, etc., on danse, on s'amuse, on boit beaucoup, on couche avec des filles, etc., mais finalement, là où l'expérience du temps sera la plus intense, ce n'est pas dans les groupes d'hommes, mais c'est, là aussi, dans d'autres moments un peu à part, un peu hors du temps, justement, où le garçon et la fille s'embrassent dans l'eau, etc. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est vraiment en termes de montage, c'est peut-être plutôt en termes, disons, d'écriture, comme ça, l'idée d'aller chercher un peu des, d'aller chercher en dehors des étapes obligées de la vie, disons, des instants partagés, c'est pareil pour Days and Confused d'une certaine façon. Voilà, c'est la fin de l'école, mais ce n'est pas encore vraiment les vacances, qu'est-ce qu'on va faire de cette soirée-là ? Et donc, il y a une sorte de dérive qui s'engage, mais cette dérive, à un moment, elle prend quand même un sens. Voilà, c'est là, peut-être, disons, où Linklater ne serait pas complètement, disons, entre guillemets, moderne ou quoi, c'est qu'il y a quand même la, c'est pas, on ne se confonde pas simplement une pure absurdité, mais il y a quand même un sens qui émerge, qui se construit dans une relation, en général, une relation soit amicale, soit amoureuse, et il y a une séquence, voilà, qui vient cristalliser ça, et voilà, vers lequel le film converge d'une certaine façon. Donc, c'est un peu ces séquences-là que j'ai essayé de déplier. Mais après, tout n'est pas, on pourrait dire des moments d'acquiescement, on pourrait dire de manière un peu bête, des moments d'acquiescement à ce qui arrive. Mais il y a aussi chez Linklater des moments, enfin, des films qui sont purement dans le refus, ou purement ancrés dans le passé, dans un événement traumatique du passé, comme Tape, c'est un viol, une relation sexuelle, ou dans Suburbia, où pour le coup, les gens sont restés un peu, sont un peu en train de stagner dans leur petite ville, et voilà, en retrouvant, en retrouvant quelqu'un qui, pour le coup, est parti, a fait carrière, est devenu une sorte de chanteur à succès, etc., il y a une sorte de rancœur qui émerge, quoi, voilà. Donc là, on serait plutôt dans les films, disons, une sorte de refus où le temps, disons, est déjà derrière nous, il est déjà passé, et on n'est plus que dans une sorte de ressentiment. avant de parler du texte de Jean-Marie, en 1995, quand il fait Before Sunrise, il y a quelque chose d'assez incroyable dans ce film, et ça va nous amener aussi à parler après de votre texte, Jean-Marie, par rapport au corps et au vieillissement du corps, mais ce qui est assez incroyable dans Before Sunrise, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est que par rapport à cette notion de moment, ce n'est pas forcément une parenthèse enchantée, ce qui se passe dans ce film, mais il y a quelque chose qui, comme vous le dites quand vous l'écrivez dans votre texte, au niveau du souvenir et de la promesse, il y a quelque chose de très suspendu, comme s'ils sont dans une bulle et ce qu'ils vivent à ce moment-là va leur promettre quelque chose, finalement, et j'avais cette impression qu'ils ne pouvaient rien ne leur arriver à ces deux personnages, juste tout simplement de se retrouver peut-être plus tard, et je ne sais pas si on peut appeler ça des parenthèses enchantées, mais on a toujours cette sensation parfois de vivre des moments extraordinaires où on sait que et on se dit souvent que nous sommes obligés de revenir à la véritable vie, au réel, et c'est très particulier ces moments-là, et je l'avais vraiment ressenti en voyant pour le coup plutôt le premier, Before Sunrise, comme quoi, alors qu'ils vivent dans le réel, mais il y a toujours cette situation qui fait qu'à un moment ou à un autre, ils vont devoir revenir dans le réel, et dans ce texte que vous aviez écrit, je retrouvais particulièrement cet état d'esprit avec Before Sunrise. J'ai l'impression que c'est un film important quand même dans la filmo de Richard Linklater. Oui, c'est un film important à beaucoup d'égard, d'une part parce qu'il engage la trilogie, et qu'on a dit que Linklater avait une œuvre dispersée, mais effectivement, ça m'a dit qu'on en arrive aussi des effets de continuité, bon, alors là, c'est évident puisque tous les films se tournent autour du même couple, mais effectivement, Before Sunrise, c'est peut-être le film où, disons, l'idée de moment est la plus pure puisqu'elle concerne une séquence en particulier quand le personnage masculin se tourne vers Julie, enfin, Ethan Ock se tourne vers Julie Delpy et dit, bon, ben voilà, il l'arrête comme ça, il l'affiche et il dit, j'ai envie de conserver cet instant-là dans ma mémoire. Et donc, voilà, il y a une sorte de photographie mentale qui est faite et là où on a le moment, disons, qui est explicité, mais effectivement, tout le film consiste justement à prendre, disons, le risque de sortir, de se rencontrer et de parcourir une ville qu'aucun des deux ne connaît, avec qui ils sont étrangers et qui en même temps, voilà, accueille de manière, on va dire, bienveillante, comme ça, leur rencontre. Donc, oui, le film tout entier est, voilà, une sorte de, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a un croisement entre deux personnages et qu'est-ce qu'on va faire de ce croisement ? Est-ce que juste, on va discuter dans le train ou est-ce que, d'une certaine manière, on va étendre ce moment de la rencontre à toute la nuit ? Est-ce qu'on va sortir de, disons, du cadre qui était le nôtre, continuer notre voyage, aller à tel endroit, retrouver telle personne, etc. ou est-ce que, voilà, ça va devenir une sorte de poche comme ça, d'intensité, de rencontre, d'athlèques, etc. Et, justement, après, il s'agit aussi de vivre à partir de ce, à partir de ce moment-là, à partir de cette rencontre-là. Quand ils se retrouvent à Paris, eh bien, ils sont encore portés par l'élan de ce qui s'est passé sept ans auparavant à Vienne. Quand ils se retrouvent en Grèce, ils ne sont plus portés par ça, un peu moins, en tout cas. Justement, toute la troisième partie de la trilogie consiste à retrouver ce qui s'est passé cette nuit-là à Vienne, c'est-à-dire qu'ils sont dans une logique de couple, de contraintes, et ce que je disais, de bornes et d'un rapport au temps qui est très séquencé, notamment par la naissance des enfants, les maladies des enfants, etc. Donc, il y a un rapport au temps très séquencé, par la vie ordinaire, disons, et tout le mouvement du film va consister à sortir un peu, disons, du ressentiment qui naît de la relation conjugale pour retrouver l'intensité de cette nuit-là partagée à Vienne de manière un peu clandestine, on pourrait dire, un peu inattendue, comme ça. et d'ailleurs, le personnage masculin, voilà, a fait une sorte d'expérience un peu de science-fiction, mais c'est là aussi, il y a peut-être un des fils qu'on pourrait trouver dans la filmographie de Linklater, c'est-à-dire ce rapport un peu, disons, de science-fiction qui n'est pas présent que dans les films de science-fiction, où il dit, bon, ben voilà, remontons 20 ans en arrière, etc., etc., à Julie, à Etanoc, il s'agit à Julie Delpy, et d'une certaine manière, ben voilà, il y a vraiment un temps, et il se re-rencontre à nouveau, et il se réengage d'une certaine façon dans cette relation. Voilà, donc effectivement, Before Sunrise est un film très important, et puis aussi parce que c'est un film qu'on est en Europe, à Vienne, voilà, à Vienne, avec Julie Delpy, Etanoc, etc., c'est aussi une rencontre avec des acteurs, et Jean-Marie en parlera très bien, mais il y a un travail qu'on est engagé avec des acteurs pour ne pas se développer pendant très longtemps. En fait, pour revenir sur ce que vous disiez sur l'idée de Bulle, dans le premier Before, en effet, il y a cette idée de garder l'épiphanie, de garder la note le plus longtemps possible, et donc, ce que se dit le spectateur, c'est finalement, quand est-ce qu'ils vont toucher ensemble, quand est-ce qu'ils vont devenir amoureux, quand est-ce qu'ils vont comprendre qu'ils sont amoureux depuis le début, et donc, on attend le happy end. Le deuxième, c'est plutôt une comédie de remariage, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le troisième, c'est une espèce de scène de ménage en continu. Alors, dans les deux autres, bon, ils n'étaient jamais vraiment d'accord, mais ça faisait le jeu de ping-pong, alors que dans le dernier, il y a une sorte vraiment de déliaison et on se dit, mais ce n'est pas possible, ils ne peuvent plus rester ensemble. Moi, je me demande s'il y a un quatrième, ce sera après la séparation ou après le divorce, parce qu'ils ne peuvent plus tenir. on voit bien, elle ne lui fait que des reproches, lui se content d'une forme d'immaturité, et donc, s'il est amusant, c'est qu'on se dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il fait qui tient ensemble ? Et à la fin, il se rabiboche pour une fois, mais c'est le retour, finalement, de cette épiphanie, mais un peu de façon sinueuse, on va dire, ou presque sournoise, comme une utopie. Mais cette idée d'épiphanie ou de bulle, vous l'avez aussi dans les films les plus durs, enfin, Suburbia ou même Fast Food Nation, mais en fait, la bulle, on la garde, c'est-à-dire que dans chaque séquence, il y a toujours l'impression que les séquences se font, non pas contre les autres séquences, mais dans l'oubli des autres séquences. C'est ce qui se passe un peu dans Boyhood, où il y a le rythme des années qui n'est pas marqué, mais quand le type a 13 ans, on oublie quasiment ce qui s'est passé à 9 ans et on ne peut pas anticiper ce qui se passe à 17 ans. Il y a toujours cette espèce du moment qui est un moment autarci. Mais la grande différence dans ces films qui se veulent naturalistes ou polémiques ou dans ces films qui sont plus joyeux, c'est que si c'est la même bulle, c'est la bulle de savon d'un côté et disons une bulle de geyser, de boue, vous chercherez les métaphores, dans d'autres films. Voilà. Mais ça reste toujours l'idée d'une bulle, sauf qu'il y a une bulle qui est totalement harmonieuse et une autre qui est plus mauvaise. Alors, page 126, dans votre texte qui se nomme « Les permanences du vieillissement », vous écrivez, Jean-Marie Samoké, « Il ne s'agit pas de donner un destin ou d'accroître le poids de vraisemblance du récit, il s'agit au contraire de placer dans la marge de la fiction ce qui lui donne sa nécessité, le passage du temps dont leur corps porte la trace vivante. Ceux qui sont au premier abord à l'état constituent en fait une base continue, particulièrement structurante. Richard Lincoln oblige le spectateur à renverser son regard. L'essentiel n'est plus de croire en un personnage auquel l'acteur donne un corps mais de regarder le corps de l'acteur dont le vieillissement fabrique continuellement la fiction. » Et plus loin, je ne l'avais jamais vu comme ça et c'est vraiment intéressant, plus loin, vous parlez du vieillissement de Matthew McConaughey qui a joué en trois de ses films. Vous parlez aussi de Ethan Hawke et de Jules Dépi. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'en fait, ce qui est beau, c'est qu'il ne filme pas forcément trois personnages joués par le même acteur. Non, il filme plutôt la carrière d'un acteur à travers les personnages, à travers l'investissement de l'acteur dans chacun des films. Et là, vous parlez de Matthew McConaughey et je trouve ça incroyable et je ne sais pas si ça existe ça dans l'histoire du cinéma à part peut-être Truffaut et deux, trois autres exemples. Mais je trouve ça incroyable que c'est ça qui est intéressant, c'est que les personnages que joue Matthew McConaughey finalement reflètent aussi la carrière soit en dents de scie ou l'évolution, quelque chose de ce genre-là. Ce n'est pas seulement. Mais je dirais deux choses. La première, c'est qu'à mon avis, vous ne savez pas s'il y a d'autres exemples à part Douanel et Léo pour Truffaut, à mon avis, il n'y a que des exemples. Si vous regardez De Niro chez Sorcez, ça marche très bien. Si vous regardez John Wayne chez John Thorne… Il y a quelques exemples, mais je veux dire autant de cette manière. Il n'y en a pas autant, c'est ça que je voulais dire. À mon avis, dès que vous prenez une star et une star travaille assez régulièrement avec ses acteurs, ça fonctionne. Et je pense que les exemples sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on peut imaginer. et c'est ça qui est intéressant chez Linklater, c'est-à-dire qu'il utilise son statut de cinéaste indépendant pour avoir un regard qui paraît renverser un peu ce qu'on imagine être la règle du cinéma hollywoodien. Mais à mon avis, il la renverse tant qu'il l'exhibe de façon plus frontale. Et en fait, ce que j'essayais de dire par là, c'est un peu excusez-moi du paradote ou de l'oximore, mais c'est un peu une forme antiformaliste. C'est-à-dire qu'il est extrêmement formaliste. La preuve, quand il reprend ses acteurs, enfin moi, je pense qu'il le fait de façon extrêmement structurée et extrêmement consciente. Mais précisément, son souci de la forme ne se retrouve pas dans des effets stylistiques. C'est pour ça que quand vous parliez la question du montage, quand vous évoquez la question du montage, en fait, ce n'est pas un lorénal. Quand vous cherchez quelque chose sur le temps perdu ou quelque chose comme ça, ce n'est pas Stavisky, vous n'aurez aucun effet de montage extrêmement appuyé. En revanche, vous avez des effets de structure qui sont extrêmement marqués. Et ces effets de structure, ça marche par exemple dans les ellipses, ça marche dans les plans-séquences, ça peut marcher quasiment dans tape, dans un montage qui ressemble un peu aux expérimentations de Lars von Trier. Je pense au directeur. C'est là-dessus qu'on peut le trouver. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a un projet et qu'il a une conception esthétique du projet, on la retrouvera quasiment tout le temps. Mais ce qui est intéressant chez lui, c'est précisément ce qui peut échapper à un parti pris exclusivement formaliste qui s'attacherait peut-être au vocabulaire cinématographique. Ce n'est pas un fétichiste du montage ou ce n'est pas... Voilà, il faut changer. En revanche, je pense que si fétichisme ou s'il y a ancrage, il y a, c'est par rapport plutôt à une vision de la distance. Et filmer quelqu'un qui vieillit, ça marche. Là, dans Boyhood, le principe, c'est quoi ? C'est prendre un enfant pendant 12 ans et quasiment de justaposer les séquences. Même Lelouch est plus formaliste que Linklater. Parce que chez Lelouch, vous avez des effets de flashbacks, des flash-forwards, vous avez des choses très, très, très compliquées. Enfin, je dis Lelouch parce qu'il trouve qu'en France, il a mauvaise presse et qu'il est considéré comme un auteur un peu, enfin, on va dire, pas intellectuel. Mais chez Linklater, c'est le renversement ou c'est le rebroussement de cela. C'est-à-dire qu'il va investir de façon très forte les points un peu aveugles ou les à-côtés du formalisme. C'est ça qui me paraît très important. Et par exemple, dans le film qu'il est en train de faire, je crois, sur 25 ans, c'est une adaptation d'un musical de Broadway par Stephen Sondheim qui s'appelle « May we come along » c'est ça ? C'est « May we come along ». Comment ? « We we come along ». C'est ça. Voilà. C'est ça. Eh bien, il le fait sur 25 ans parce que la structure du film de Sondheim, enfin, la structure du musical de Sondheim s'y prête, sauf que chez Sondheim, il y a un truc assez marrant, c'est qu'il parle, en fait, ce sont des gens vieux qui se souviennent de leur jeunesse. Et donc, ils ont 70 ans, ils se souviennent de quand ils avaient 40 ans. grosso modo. Et lui, il va tourner ça dans l'ordre pour le remonter à l'inverse. Pour le remonter à l'envers. Et donc, il y aura encore ces effets de vieillissement mais ce sera des effets inverses de vieillissement puisque la dernière séquence tournée sera la première du film et on repartira petit à petit sur ce qu'ils étaient. Mais ça aussi, vous voyez, c'est quasiment un pitch mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une philosophie du pitch chez lui. C'est-à-dire une philosophie de la formule qui prend en compte le trajet du film. Ce n'est pas le pitch hollywoodien ou dis-moi, voilà, c'est l'histoire d'un seul pillar aveugle qui ne sait pas, enfin, je ne sais pas quoi, des débiles. Donc, lui, c'est au contraire quelque chose d'extrêmement condensé mais qui est comme une pointe en fait. Mais ce qui est assez incroyable, c'est de savoir que, enfin, c'est très, 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 très naïve et basique comme question mais c'est quand on apprend qu'un cinéaste et après, on va clôturer l'émission, quand on apprend qu'un cinéaste est dans un projet de cette envergure, on se dit mais est-ce que, en fait, il ne peut pas se dire qu'il va mourir un jour et que le projet peut-être ne se fera jamais non, il le fait et ça va très loin et c'est un rapport comme ça avec le temps et le rêve aussi qui est assez incroyable et 25 ans vous avez dit, c'est ça ? Oui, oui, c'est ça. Je ne veux pas dire de connerie mais je pense que Raphaël Nieuvière vous explique ça, il sait tout. Oui, effectivement, je pense que c'est 25 ans après, il tourne une séquence par an, j'imagine, comme Boyhood d'une certaine façon, un projet à la fois très lourd et très léger d'une certaine manière et c'est comme ça qu'il arrive à s'en sortir. Alors, à ma connaissance, il avait des problèmes parce qu'un de ses acteurs avait des démêlés avec la justice dès le début du tournage donc effectivement, en 25 ans, il peut se passer beaucoup de choses indépendamment de la mort, disons. Ou la mort aussi dans des comédiens. Oui, tout à fait, mais en même temps, ce que vous disiez est intéressant, c'est-à-dire que ce sont des films où il n'y a pas la mort, en fait, à part Last Flag Flying qui est le plus évident mais ce n'est pas des films. La mort est hors champ. Enfin, elle n'est même pas hors champ. Elle n'est pas réfléchie, elle n'est pas pensée. Oui, après, il y a Bernie aussi peut-être, mais effectivement, par exemple, sur Boyhood, on aurait pu imaginer qu'en 12 ans, le personnage se confronte au deuil, etc. Or, il n'y a pas, disons, là aussi, cette grande borne, disons, de l'existence qui est, mourir ou être confronté à un deuil. Ce sont des événements plus moins dramatiques qui scandent l'existence du personnage. On arrête là. Donc, Richard Hinkielter, cinéaste du moment, on n'a pas tout dit parce qu'il n'y a encore pas de choses à dire. Il y a des textes sur la notion du rêve, sur aussi comment il déconstruit le team mobile. Il y a pas mal de choses. c'est édité donc chez Postédition et en partenariat avec la revue Débordement, dont je n'ai pas assez dit que c'était une revue très importante sur Internet depuis quelques années. Dans le descriptif, vous trouverez Alia qui renvoie bien évidemment au site Débordement, mais aussi pour vous procurer le livre. Et merci beaucoup en tout cas, Raphaël, Newer, Jean-Paris Samoky. Salutations aussi à la troisième personne qui s'est incrustée, demoiselle ou un monsieur, je ne sais pas. Demoiselle. Bonjour demoiselle. en tout cas. Bonjour mademoiselle. Et en tout cas, c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous et donc, et on arrête là sur ce moment comme on dit. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada